Bonjour, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle collection de chez Stamperia qui s'appelle Sunflower Art. Vous avez le bloc en 30 et le bloc en 20. Je vais l'ouvrir pour vous montrer le détail des papiers. Il se présente comme ceci en 8 pouces du 20,3 par 20,3. On a sur la couverture un bonus avec des étiquettes, ensuite on a une page avec une ferme, des tableaux de peintre, une jolie glycine ici, des fleurs de tournesol bien sûr, à l'arrière des petits motifs floraux, ici on a des papillons et toujours ce champ de tournesol et des petites bordures qui peuvent servir de déco quand on a des chutes et bien on les garde et on les réutilise. Ensuite à l'arrière on a des tournesols et des coquelicots sur un fond bleuté, toujours les petites frises en haut en bas. Ensuite on a ici la boutique du peintre, l'atelier du peintre avec une petite barrière, toujours des fleurs et des papillons et ces tableaux floraux. Voilà j'aime beaucoup la devanture, le mur un petit peu défréchi. Ici on a donc encore un mur avec des trillages et puis des roses. Ici c'est la Toscane donc on a tout ce joli paysage ici avec cette voiture chargée de fleurs. Voilà pour aller livrer la boutique du fleuriste ou du peintre. Donc en Occitanie dans le 81 on a nous aussi une marque déposée qui s'appelle la Toscane Occitane. Pour celles qui ne le veut pas, c'est une nouveauté. Donc ça peut vous amuser de faire un album sur le Tarn en utilisant cette collection de papiers. Regardez ce patchwork de tissu, même pour les couturières, là c'est sympa. Et on a ici donc le linge étendu aux fenêtres, les géraniums, les petits rideaux à carreaux. C'est très campagne. Ensuite ici vous avez des motifs genre tapisserie. Là on a une allée qui mène vers un parc avec deux et ici. Et sur le premier plan, des pots de fleurs avec le nom des plantes en anglais, en revanche, et des fleurs partout. Un jardin style jardin anglais. Ici vous avez un fond de planche. Là vous avez la peintresse qui est en train de faire un bouquet de tournesol avec son joli chapeau et elle est devant un lac. Et vous avez son toutou en bas qui attend bien sagement devant le panier de tournesol. Les coquelicots, remarquez, sont très jolies. Et cette petite étiquette ici avec le papillon, des petits détails qu'on n'imagine pas forcément sur une page de planche comme ceci. Des fleurs, ici on a les chevaux dans les champs. Après on a encore un fond de fleurs avec des petites abeilles. Et ici les étiquettes. Alors si jolies étiquettes. Regardez comme c'est beau les corbeilles de fleurs, les caisses de fleurs, les coquelicots, la vieille voiture toujours remplie de fleurs. Et à l'arrière, je trouve que les arrières sont aussi jolies que les devants. Franchement, regardez, pour faire des petites étiquettes, pour écrire des choses, c'est vraiment très joli. Si vous faites des ATC, vous pouvez utiliser aussi ces étiquettes. Moi, c'est comme ça que je vais les utiliser ou peut-être faire une pocket letter avec cette collection de papier. Je vous montrerai tout ça bien sûr dans de prochaines vidéos. Regardez toutes ces jolies étiquettes avec à l'arrière un motif imprimé. Si vous ne voulez pas utiliser les étiquettes, vous avez toujours ce fond à motif. Mais les tags sont vraiment très jolies. Ici, vous avez tout un tas d'embellissements en bonus encore à découper pour agrémenter vos cartes ou vos albums. Donc ça, c'est la version en 2020 et vous avez la version en 30-30. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière ? Est-ce qu'il y a des différences ? Non, apparemment, ce sont exactement les mêmes, mais en 30. Voilà. Pour la petite info, avec ça, vous avez des moules un petit peu, on va dire, moyennement souples pour aller avec cette collection. C'est la même collection d'ailleurs. Ce sont vraiment des nouveautés de chez eux. Donc vous avez les pinceaux à faire, les tubes, les pots de peinture, les tubes palette et cadres. Avec la Soft Clay, c'est une pâte à malaxer qui est très douce et pas dure comme la pâte Fimo. C'est vraiment très facile à travailler. Et c'est assez chaleur libre. Donc vous pouvez remplir vos petits moules égalisés, démouler et en faire plusieurs à la suite. Les laisser sécher 24 heures. Et ensuite, vous pourrez les peindre ou les patiner avec de la cire. Donc vous avez cette série de moules. Vous avez après des paquets d'éphémérias. Donc vous avez deux modèles différents. Donc vous verrez sur la boutique, vous avez le détail des images qui sont à l'intérieur. Donc il y a deux modèles différents dans les paquets d'éphémérias. Et ensuite, vous avez aussi le paquet de die-cut qui lui est un peu plus épais. Les éphémérias sont autocollants. Contrairement aux die-cut, qui eux sont en carton épais simplement. Mais ça fait un très bel effet également. Donc voilà pour cette première collection. Je vais vous présenter une autre collection qui s'appelle Ohlala. Toujours de chez Stamperia. Je vous la montre juste à la suite. A tout à l'heure. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...